L'un est écrivain, cinéaste, académicien, l'un des plus grands écrivains français, Marcel Pagnol, et l'autre est dessinateur, il s'appelle Albert, Albert Duboux, parce qu'on dit Duboux mais on ne savait pas qu'il avait un prénom. Il a un prénom ? Oui, c'est ça. C'est une expo vraiment sur une amitié, sur une entente incroyable sur ces deux enfants du pays, comme vous dites, c'est comment deux talents peuvent s'entendre aussi bien, peuvent se compléter aussi bien. S'il y avait un site de rencontre des sensibilités, ces deux-là se likeraient en permanence. C'est-à-dire que ce n'est pas possible, ils vont se liker complètement, parce que ce n'est pas possible de s'entendre et de se comprendre si bien. C'est-à-dire que Duboux voyait les textes de Pagnol, il savait exactement, c'est-à-dire qu'à travers ses traits à lui, ses dessins à lui, il vous donnait l'odeur, les sons, les bruits, tout y est, tout y est dans les dessins de Duboux quand il a illustré notamment les affiches de films, par exemple. Il a quasiment tout fait, la femme du boulanger, le chatte. Vous voulez voir, c'est bien, si on peut les repasser, là, parce que... Oui, alors regardez, alors vous allez voir, je ne dis pas, la fille du pusatier, voilà. Il les a quasiment tout fait. Mais oui, alors vous entendez bien les bruits, vous êtes à l'intérieur de ce bateau, vous êtes serré comme tout le monde. Ça, c'est celui-là que je préfère. C'est extraordinaire. Alors Duboux, il a commencé avec des dessins très, très, très précis. Et puis avec l'âge, il s'est dit, ça commence à devenir compliqué en tenant la loupe et le crayon parce qu'il faut vraiment, il travaillait énormément le détail. Il s'est dit, voilà, maintenant que je suis un peu vieux, je commence à voir moins bien, je vais faire plus de l'humour. Les traits, un peu plus simples, mais beaucoup plus drôles. Donc, et pourquoi le musée Péné ? Parce qu'évidemment, Péné, on le connaît pour ses amoureux, ses dessins des amoureux, etc. Mais pas que, lui aussi, il faisait des dessins humoristiques. Il les a accueillis. Vous connaissez en plus par cœur, vous, William Pagnol, non ? Un peu. Vous avez fait un livre sur Pagnol. C'est beau, c'est beau. Il ne doit pas avoir beaucoup de secrets pour vous. Mais je peux vous révéler un truc, en tout cas. C'est que j'ai entendu dire que Marcel Pagnol était très, très flemmard. Puisqu'on lui disait, allez, Marcel, Dubout. Allez, Dubout, Marcel. Bravo, c'est ça. Merci beaucoup. Allez, Dubout, les images. À plus tard. Les images. Allons-y. Peut-être. Mon idée était, depuis pas mal d'années déjà, de relier ce magnifique dessinateur qui était Dubout au meilleur des cinéastes de la région, qui était Marcel Pagnol. D'ailleurs, c'est le seul dessinateur qui a illustré autant un réalisateur et un auteur de films. Alors, collègue, on a fait cette partie de boule. Vas-y, bébé. Le lien commun entre les deux artistes, c'est l'ambiance provençale. Pagnol, lui, bien sûr, on sait qu'il a vécu toute sa vie dans la région. Dubout travaillait beaucoup à l'époque sur un couple qui était très célèbre. C'était le couple Anatole, c'est-à-dire une femme énorme avec un mari rachitique. Plus d'un groupe s'amenait, ce qu'on les acharnait, les joyeux de l'hommage. Il travaillait beaucoup sur les foules. Et si vous voulez, toute cette ambiance était parfaitement retranscrite dans les personnages de Pagnol. D'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est que Galabru le disait lui-même, quand on voit un dessin de Dubout qui dessine César, c'est pas du tout Rému. Mais c'est César quand même. On le reconnaît. Les personnages correspondaient parfaitement avec ce qui était tourné par le réalisateur. Il y a une scène dans César où Pannis est mort. Et c'est une scène de jeu de cartes. Et ils sont autour de la table et ils distribuent les cartes. César, à un moment, est prêt à donner la carte à Pannis, mais il n'y a personne. Et là, il y a un monologue très célèbre sur la chaise vide. Mais lui, Pannis, qu'est-ce qu'il aurait joué ? Comment retranscrire ça en image ? Eh bien, Dubout a trouvé le truc. Il a fait la partie de cartes dessinées et à la place de Pannis, il a laissé un blanc. Tout blanc. Et je trouve que cette image est très parlante. C'était très difficile d'arriver à rendre, sur un plan pictural, une scène jouée à l'écran. Ce qui illustre ce lien dans cette exposition, ce sont toutes les affiches des films. Et nous avons également toutes les scènes que l'on retrouve dans les films. En fait, quand on regarde les films de Pagnol, contrairement à ce que croient beaucoup de gens, c'est pas drôle du tout. La plupart sont des drames. Et pourquoi avoir choisi Dubout ? Parce que Pagnol s'est ingénié dans ses films à mettre de l'humour. La partie cartes, il y a de l'humour. Et il jouait entre cet humour et le côté dramatique. Il y a donc une sensibilité d'âme, une sensibilité artistique qui a relié les deux. Et c'est pour ça que ça a tout de suite fonctionné. Il a dit une chose très importante, c'est que sur les affiches, Dubout ne dessinait pas véritablement les personnages. Il n'essayait pas trop de les ressembler. Et encore là, c'est pas mal Fernandel, là, voyez. Et rébus. Mais sinon, c'était évoquer le personnage. C'est ça, c'est la sensibilité, c'est l'ambiance. C'est l'ambiance. Alors vous avez vu jusqu'au 10 septembre pour aller voir cette exposition. Franchement, le musée Péné en plus est magnifique. C'est juste un endroit poétique sur la place nationale à Antibes jusqu'au 10 septembre. Voilà. Merci. Merci.